Oui, ça y est, on est en live. Bonjour les judokas et bienvenue sur ce live avec Sandrine, Sandrine Okidan. Alors, on va avoir vraiment le temps de bien discuter avec Sandrine. Mais pour commencer, Sandrine, je veux bien que tu te présentes en nous racontant peut-être tout simplement ton parcours de judokate. Oui, alors bonjour. Moi, j'ai commencé le judo quand j'étais enfant. Donc, j'ai arrêté un peu avant l'adolescence. Et puis, dans l'idée de reprendre un jour et puis l'idée, elle s'est éloignée. Je n'y ai plus pensé. Et puis, quand ma fille s'y est mise, de la voir sur les tatamis, ça m'a donné envie d'y retourner aussi. Donc, tu t'étais arrêtée à quelle ceinture et tu as repris vers quel âge à peu près ? Ça a été un noiré ou ? Oui, ça a été un noiré. Je me suis arrêtée ceinture bleue. J'avais aux alentours de 14 ans. Et là, c'est ma quatrième année. C'est ma quatrième saison que j'entame. Donc, j'ai repris à 36 ans. D'accord. Et donc, toujours, tu as repris ceinture bleue ? J'avais repris un peu la ceinture blanche parce qu'avec plus de 20 ans d'arrêt, je n'étais pas trop à l'aise de porter une ceinture bleue. Donc, j'ai vite récupéré ma ceinture bleue. Ok. Et alors, du coup, raconte-nous un peu ces débuts. Quand on reprend après 20 ans d'arrêt, on est adulte. Est-ce que tu as quand même retrouvé un peu des sensations que tu avais plus jeune ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles tu ne t'attendais pas ? Moi, c'est tout le contraire. J'avais plein d'appréhensions. Et dès la première séance, en fait, je me suis rendue compte que non, ça allait bien se passer parce que ma principale appréhension, c'était les chutes. Je me disais si j'ai un blocage à ce niveau-là, c'est sûr que je ne pourrais pas faire. Et voilà, ça sera fini dès le départ. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'oublie pas. Et puis après, bien sûr, au niveau technique et tout ça, j'avais perdu. En plus, je ne faisais pas de sport, donc je n'avais pas du tout une bonne condition physique. Mais c'est tellement plaisant qu'on se dépasse même sans rendre compte et on reprogresse quand même assez vite. D'accord. Donc ça, c'est encourageant. Tous ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui hésitent, vous avez vu l'expérience de Sandrine. Ça vaut le coup de tenter de s'être rentrée. À quel moment l'idée de faire une compète, à un moment donné, te traverse l'esprit ? Est-ce que tu savais qu'il en existait des adaptés pour toi ? Comment ça s'est passé vraiment le tout début de cette idée ? Alors, dès le départ, en reprenant, je l'avais dans un coin de la tête parce que j'avais fait… Enfin, je n'aimais pas la compétition du tout quand j'étais enfant. J'avais un club où on nous imposait d'en faire quelques-unes dans l'année et c'était vraiment pour moi une torture parce que je n'avais pas confiance en moi et du coup, je me figeais, je ne faisais rien. Donc, j'avais dans un coin de la tête de réessayer pour voir ce que c'est, si ça me plaît, puis pour prendre ma petite revanche sur moi-même et me montrer que j'étais capable de donner le meilleur demain en compétition. Et puis, je n'osais pas trop, j'attendais des clics, j'attendais de voir justement passer une compétition un peu abordable. Et puis, il y a eu ce tournoi, le tournoi des mots de la première édition en 2019 et je me suis dit, c'est juste ce qu'il me faut. Donc là, je me suis lancée. Et alors, au moment où tu t'es lancée, je vais reprendre la question d'Anne-Sophie parce qu'en plus, ça enchaîne un peu sur la mienne. Anne-Sophie, elle demande pourquoi tu n'avais pas confiance en toi quand tu étais enfant. Est-ce que tu avais pu identifier à l'époque ? Est-ce que c'est aujourd'hui que tu sais plus pourquoi tu n'avais pas confiance en toi ? Est-ce qu'il y avait des éléments précis qui te bloquaient ? Ou peut-être, je ne sais pas si c'était l'ambiance ? Ma toute première compétition, j'étais vraiment petite. J'avais hâte de savoir ce que c'était et ça ne s'est pas bien passé. Bon, voilà, quand on est petit, on est un peu impatient. Et donc, attendre tout l'après-midi, elle n'était peut-être pas hyper bien organisée. Je ne sais pas, ils ont peut-être des petits couacs. Donc, j'ai attendu très longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Je me suis retrouvée toute seule. Donc, on m'avait surclassée avec des filles plus âgées, ceinture verte, alors que moi, j'étais petite. Donc, forcément, j'étais vexée. Je m'en voulais d'avoir perdu comme ça. Enfin, je me sentais mal. Et en fait, chaque défaite en compétition me faisait me sentir encore plus mal. Et du coup, je perdais encore plus confiance et je ne voulais plus y aller. Donc, c'était vraiment lié à la défaite en tant que telle qui était du coup dans une tête d'enfant, enfin des ressentis d'enfant, tu ne le gérais pas du tout. Il n'y avait personne autour pour non plus t'expliquer. Je me trouvais nulle et en fait, j'avais tellement peur de décevoir, tellement peur qu'on me trouve mauvaise que je ne faisais aucun effort. Comme ça, si je n'ai pas essayé, ce n'est pas parce que je suis mauvaise, je n'ai pas essayé. C'est très intéressant comme mécanisme qu'on met en place parce que ça arrive aussi adulte. Mais OK, donc on comprend bien. C'est marrant parce que souvent, moi, je dis que quand on est très, très déçu ou vexé de perdre, il ne faut pas oublier parce que souvent, on a le réflexe de, entre guillemets, gronder, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de dire aux enfants qu'il ne faut pas être déçu de perdre. Mais sauf qu'on oublie que le revers de la médaille, c'est parce qu'on n'a pas envie de décevoir ou qu'on avait vraiment envie de gagner, ce qui est une qualité d'y aller de façon appliquée. Et là, c'est ce que tu dis, apparemment, tu avais aussi ce truc de ne pas vouloir décevoir et de vouloir faire bien. Et du coup, c'était aussi là l'enjeu et la difficulté en compète petite. Et si on passe à quand tu étais adulte, donc tu as dit que tu avais vu ce tournoi arriver, que tu t'es dit, parfait, c'est pour moi. Est-ce que l'appréhension de ce que tu avais vécu petite est remontée ou est-ce que c'était assez loin pour que, entre guillemets, tu repartes de zéro ? Oui, non, là, en fait, je me suis rendue compte assez vite, je n'étais plus du tout dans la même optique. Je me fichais du résultat. En fait, ce qui importait pour moi, c'était d'avoir fait, de m'être vraiment battue, d'avoir vraiment donné le meilleur de moi. Ce qui fait que là, ça ne tenait qu'à moi, ça ne tenait pas à l'environnement. Et du coup, quelque part, j'étais sûre d'atteindre mon objectif. Alors, raconte-toi du coup ce début de… Donc, toi, tu pars avec un nouvel état d'esprit, tu vois ce tournoi qui est fait pour toi. Donc, comment ça se passe ? On ne va même pas dire le jour J, même depuis la veille ou l'avant-veille. Est-ce que tu t'es préparée les semaines avant dans ton club ? Comment ça s'est un peu passé toute la préparation jusqu'à l'arrivée du jour J ? Ben, je n'ai pas fait de préparation particulière. J'y suis allée comme ça, j'étais juste impatiente. Après, bon, comme c'était mon club, c'est les deux clubs que je fréquente qui étaient organisateurs de l'événement. Donc, j'avais un petit côté rassurant là-dedans. Mais non, je ne me suis pas spécialement préparée. C'était plus un peu comme une fête qu'on attend. Ça, c'est top, c'est l'idéal. Et tu as stressé ou pas du tout ? Pas tellement. Un petit peu. Enfin, un petit peu de… Oui, une fois le moment arrivé, un petit peu d'appréhension. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça, non. Ah, c'est cool, oui. Et c'est vrai que ça compte. C'est un élément à prendre en compte pour peut-être ceux qui veulent se lancer pour la première fois. Là, comme tu as dit, tu étais dans les clubs organisateurs. Donc, j'imagine aussi le fait de savoir que tu allais voir des gens que tu connaissais qui étaient le jour J, ils seraient là, de voir un petit peu la préparation, d'en entendre parler, ça joue. Et donc ça, ça peut être un élément qui rassure aussi de ne pas y aller tout seul, en fait, tout simplement. Même si c'est des non-judoka ou des copains, au moins, on est accompagnés. Oui, c'est beaucoup plus sympa de ne pas être tout seul. OK. Et alors, le jour J, est-ce que tes objectifs étaient atteints ? Comment ça s'est passé ? Ben, super bien. Mes objectifs étaient atteints. En plus, j'ai fini première dans ma cathé. Donc, ça m'a... C'est une revanche. Et puis non, j'ai vraiment pris plaisir. Je me suis bien amusée. J'ai adoré l'ambiance. Donc, bon, c'est vraiment une compétition avec que des ceintures de couleurs pour qu'il n'y ait pas de pression. Mais par contre, dans des conditions de compétition, avec des arbitres officiels, une équipe médicale, vraiment comme sur les compétitions du circuit vétéran, mais sans la pression. Donc, c'est que du plaisir. La spécificité, c'est vraiment, elle est double. C'est ceinture de couleurs et vétéran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ceintures de couleurs de 18 ans, par exemple. Voilà, c'est vraiment les plus de 30 ans, ceintures de couleurs. OK, donc... Il y avait des ceintures blanches. Ah, oui. Ah, il y avait même des ceintures blanches. Ouais, super. Et donc, OK, donc ce qu'il en ressort, c'est que tu as atteint ton objectif. Tu as revanche, tu as surtout eu beaucoup de plaisir. Est-ce que depuis... Alors, je sais qu'il y a eu le Covid. Évidemment, ça bouscule un peu les agendas. Mais tu as continué. Du coup, ça t'a donné goût pour en faire d'autres. Oui, du coup, j'ai voulu continuer. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup, justement, à cause du Covid. J'en ai fait que deux, trois autres. Ou là, sur le circuit. Et j'ai trouvé ça super. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'en refaire. Et du coup, quand tu dis « j'ai qu'une envie de continuer », alors qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce que ça t'apporte ces jours précis de compétition ? C'est une partie particulière du judo. Qu'est-ce que toi, ça te... Pourquoi tu aimes ça ? Il y a un petit peu de stress, mais du bon stress. C'est grisant, en fait. C'est du plus. De toute façon, c'est toujours des... Dès que je peux prendre un peu plus de judo, je suis contente. C'est des adversaires qu'on ne connaît pas. C'est l'occasion de combattre contre des gens qui sont du même gabarit. Ce n'est pas toujours évident, en club, de trouver des gens du même gabarit et du même âge. Donc, et puis, il y a plein de rencontres aussi parce que je ne sais pas comment c'est sur les seniors, mais en tout cas, sur les vétérans, il y a quand même toujours beaucoup de convivialité. Oui, c'est vrai. Donc, après, on raconte des judokas d'un peu partout et c'est super sympa. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait progresser ou pas ? Oui, c'est pas pareil. En compétition, on est à 100%. On ne veut vraiment pas tomber. Tout ça, en randori, on va faire des fois plus souple. On va se mettre un peu moins de pression. En compétition, on veut aller à fond. Donc, même si on ne va faire que quelques minutes de judo, les courbatures, le lendemain, on se rend compte qu'on était vraiment à bloc. C'est très vrai. On voit à quel niveau. C'est les courbatures, l'indicateur. Des fois, on est surpris. On se dit, c'est fou. Oui, ça, c'est très vrai. Écoute, c'est vraiment super. Merci beaucoup de ce témoignage parce que je trouve que c'est… Personnellement, j'y suis très attachée. J'aime beaucoup la compétition. Ceux qui me suivent le savent. Mais moi, je suis aussi compétitrice loisir. Je n'ai jamais fait de compétition senior ou à haut niveau ou quoi que ce soit. J'ai découvert ça en vétéran à partir de 30 ans. Et j'ai vraiment vu combien ça m'apportait aussi dans ma pratique. Et je trouve que… Moi, j'ai découvert ça avec les ceintures noires et d'ailleurs des vétérans qui sont vraiment à un super, super niveau. Il y a beaucoup d'anciens seniors aussi. Mais je trouve ça génial qu'il y ait la possibilité quelque part pour ceux qui sont ceintures de couleur et même, tu le disais, carrément ceintures blanches et qui ont envie un petit peu d'essayer. Soit ils vont trouver vraiment le goût, soit pas. Ce n'est pas grave. Ils auront juste essayé. Mais qu'il y ait un espace pour ça. Donc, cette initiative dont Sandrine parlait, ça s'appelle le Tournoi des Monts. Ça va reprendre… Donc, ça va arrêter pour le Covid. Ça va reprendre cette année, le samedi 20 novembre. Donc, c'est Judo Club Saint-Martin-en-Haut qui est donc l'un des deux organisateurs, c'est ça ? Il y a deux clubs organisateurs. Oui, oui. Il y a 500 fois rien sur quoi ? C'est la pelote de judo. D'accord. En tout cas, sur Judo Club Saint-Martin-en-Haut, si vous tapez ça dans Facebook, vous avez la page Facebook. Et puis là, vous pourrez demander des informations, vous inscrire. En plus, ça tombe bien. Vous avez sous les yeux Sandrine, la responsable en chef des prises d'inscriptions et des questions-réponses. Donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Tu veux expliquer un petit peu quelques mots sur comment ça se passe ? Je ne sais pas s'il y a des délais pour s'inscrire. Est-ce que tout le monde peut venir ? Comment ça se passe un peu l'organisation de ce tournoi ? Eh bien, tout le monde peut venir jusqu'à la ceinture marron. Donc, plus de 30 ans et ceinture blanche à marron. Donc, on essaye de faire des poules équilibrées dans les niveaux et tout ça. Donc, il y a des vrais arbitres, un staff médical, un infirmier, tout ça. Un repas qui est compris dans l'inscription pour le soir. Oui. Il faut garder le moment de convivialité. Oui. Et puis, du coup, ça se passe dans des vraies conditions de compétition. Alors, du coup, il y a un nombre de places limitées. Il ne faut quand même pas traîner à s'inscrire. Les inscriptions, on les prend jusqu'au 10 novembre. D'accord. Et au niveau des catégories de poids, c'est les mêmes catégories que n'importe quelle compétition ? Alors, oui. Alors, il me semble qu'on a dû enlever les… Enfin, on a dû enlever une ou deux catégories, je pense. Peut-être les très légers, par exemple les moins de 48 chez les filles ou en général, parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Je pense que les lourds, ça doit être à 90. D'accord. Oui, c'est ça. Plus de 90. On démarre à moins de 66 pour les hommes, moins de 52 pour les femmes. Oui. Et plus de 70, plus 70. D'accord. Et au niveau des âges, du coup, donc c'est plus de 30 ans. Après, c'est quand même regrouper un 30 ans rencontre un 50 ans. Il regroupe tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il y a un regroupement quand même à peu près par âge ? On a prévu une catégorie M1, M2, une catégorie M3, une catégorie M4 et puis une M5 et plus. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on dit M1, donc M comme masculin ou F comme féminin, et puis les 1, 2, 3, 4, ça représente 5 années à chaque fois. Donc, M1, c'est les 30-35 ans, M2, 35-40 ans. Donc là, de ce que j'entends, ça sera soit par catégorie de 5 ans, soit éventuellement deux catégories de 5 ans rassemblées. Par exemple, les 30-40 ans seront ensemble. Merci beaucoup, Sandrine. C'est un très précieux témoignage. J'espère qu'il y a beaucoup de ceintures de couleurs qui vont l'entendre. S'il y a des clubs qui l'entendent, partagez-le dans vos clubs, dans vos ceintures de couleurs parce que c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais est-ce que, juste très rapidement, puis après on va arrêter, mais est-ce que toi, quand tu as repris, vous étiez nombreux en ceintures de couleurs dans ton club ou vous n'étiez pas beaucoup ? Il y avait quelques ceintures marrons. D'accord. Après, en couleurs, il y avait plutôt des ados. Oui. Mais avec des vétérans, en couleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, on en a de plus en plus quand même. Tous les ans, il y a quand même des débutants qui arrivent, donc il y a toujours un peu de couleurs. Super. Oui, voilà. C'est pour ça que je pensais à dire aux clubs partagés parce que c'est vrai qu'il y a des clubs où la majorité sont ceintures de couleurs et il y a juste une ou deux ceintures noires. Et puis d'autres, c'est vraiment l'inverse. Il y a une grosse majorité de ceintures noires et deux, trois ceintures de couleurs. Donc, elles seront contentes de voir qu'il y a un endroit où elles vont voir plein d'autres ceintures de couleurs. Super. Un grand merci, Sandrine. Et puis, j'imagine que toi, le 20 novembre, tu seras organisatrice, tu seras aussi compétitrice. Tu vas faire les deux ? Il y a des chances, oui. Yes. Eh bien, c'est super. Moi, peut-être que je viendrai en journaliste reporter secret du DOCA. J'aime bien faire ça les petites interviews. Ça serait cool. Mais bonne inscription à toutes les ceintures de couleurs si vous voulez venir découvrir ou même regarder ou poser des questions à Sandrine ou même à moi, n'hésitez pas, on est disponible. Et voilà, c'est fini. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci.